Girl, my bank accounts, girl Hello les petits chevaux, alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul, un mini haul Pourquoi je dis mini haul ? Parce que la dernière fois que j'ai fait un haul sur cette chaîne On a un peu débordé, on est allé trop loin, j'ai acheté trop de vêtements Il y a carrément des vêtements que j'avais oublié que j'avais acheté Parfois je retrouve des trucs dans mon armoire, je me dis ah mais ça, ça va être du haul Et je ne l'ai toujours pas porté Mais là en fait j'ai décidé d'être une adulte responsable, d'acheter un peu, un petit peu moins Et surtout d'acheter mieux, c'est à dire de réfléchir en sorte de capsule De pièces que je pourrais mettre ensemble, des pièces que je pourrais mettre longtemps Des classiques mais pas trop classiques, un peu épicées, vous voyez des basiques mais pas si basiques Un peu comme ce col roulé, vous voyez genre il a l'air basique comme ça But it's not, vous voyez ou pas ? Genre si tu vois le truc comme ça, tu te dis ah c'est un petit col roulé noir Non, c'est pas un petit col roulé noir, c'est un putain de col roulé noir Donc voilà, let's go Alors je commence par cette chemise Ok C'est une chemise qui vient de chez ASOS, de la collection Collusion Donc comme d'habitude là vous dites c'est une petite chemise blanche, rien de ouf Et en fait à l'arrière, j'ai une chemise qui fait dos nu, un peu dans le même esprit que le col roulé que je porte Genre j'aime trop parce qu'elle est assez longue quand même, de toute façon je vous la montre essayée De toute façon je vais me pousser pour faire de la place, voilà je monte là Et ce que j'aime bien c'est que du coup on peut la porter soit avec, vous voyez les leggings un peu ouverts en bas là Les leggings noirs comme ça, sortis avec une petite paire de boutines noires Ou alors genre avec un rentré dans un jean un peu plus large Et vous savez déjà, vous savez déjà que j'aime trop les looks comme ça Classique but not too classic, ok Ensuite on passe chez Missguided, chez Missguided j'ai acheté, bon alors je vous préviens, toutes les pièces qui arrivent là C'est que des pièces en jean, en ce moment je sais pas j'ai une obsession pour le jean Mais en fait le jean c'est tellement le truc all time, vous voyez c'est un basic, c'est un basic de chez Wazik On a jamais assez de jean, on a jamais assez de pièces en jean Donc c'est pas des jeans en soi, c'est des pièces en jean Donc là j'ai acheté une robe, si vous me suivez sur Instagram vous avez vu dans ma story que je l'ai déjà porté Baby Banks C'est une robe chemise, donc de chez Missguided Et ce que j'aime bien c'est que la matière est genre, la matière est genre tellement épaisse J'aime bien la coupe qui fait un peu other size, un peu boyfriend Ça fait un peu comme si j'avais volé la chemise de mon mec du monde à rond J'aime bien le fait qu'il y ait plusieurs empiècements de jeans Et ça c'est typiquement le genre de pièce que tu peux porter genre pour aller chiller avec des potes avec une paire de baskets Tu peux porter, si tu sors un petit peu genre tu te fais un resto, tu peux porter avec une petite paire de talons J'ai une petite paire de talons en jeans là Que je peux matcher avec, ça va être très sympa Et voilà, franchement elle est bien coupée Je l'ai commandée en 36 et je l'ai reçue en 34 Donc en fait sur le paquet, genre sur le sachet, il y avait bien écrit 36 Mais je sais pas pourquoi c'était un 34 à l'intérieur Après Missguided, ça taille assez grand Donc ça me va, ça me va, ça me va En 36 ça aurait fait encore plus over size Après ça dépend du style que vous voulez avoir et comment vous voulez la porter Next ! Toujours chez Missguided, j'ai acheté un ensemble en jeans Vous voyez l'ensemble en jeans, genre la veste en jeans, le pantalon en jeans C'est le classique de la rentrée Genre quand t'es petit, si t'as pas ta petite veste en jeans, ton petit jean et tout Genre, ça fait un peu 90's Mais ce que j'ai créé avec cet ensemble, c'est que Remis au goût du jour Un petit peu basique, mais pas trop basique Vous voyez ce que je veux dire ? Toujours dans le même délire La veste elle est comme ça Bon, c'est pas vraiment une veste On va dire que c'est une chemise, elle est très over size Genre, j'aime trop Encore une fois, on a différentes couleurs de jeans C'est un peu moins épais que la robe Ça fait un peu plus chemise pour le coup Et le pantalon Il est comme ça C'est un pantalon droit J'aime bien parce que ça change Comme en ce moment, c'est très tendance Genre les jeans assez larges Et celui-là, il est droit J'aime bien comment ça coupe Je me vois le porter avec une petite paire de boutines à talons Aiguilles, genre bien fines Tatata Avec un t-shirt un peu boyfriend Avec plein de bijoux genre dorés et tout Et un joli petit sac Et genre ponytail bien sleek et tout Genre un peu plus long que ça Et voilà Voilà, voilà, voilà Ça franchement Et le C'est taille haute Ça taille super bien J'étais tellement satisfaite Parce que moi, j'ai tout le temps le problème avec les jeans qui baillent à l'arrière Et ça franchement Nickel Au niveau des tailles J'ai pris 36 pour le jean Et 36 pour la chemise Pareil Ouais, pareil Et ça c'est vraiment Tellement facile à porter Genre c'est un uniforme Ensuite, dernière pièce en jean J'ai tellement forcée J'ai tellement forcée Alors celle-là Je suis tellement contente de l'avoir chopée Si je vous dis le prix de base Et le prix auquel je l'ai acheté Si vous avez regardé ma dernière vidéo Où je parle de Est-ce que c'est ma dernière vidéo ? Non, c'est la vidéo d'il y a deux semaines Parce que quand je postais cette vidéo Ce sera il y a deux semaines Où je vous parle de genre Comment j'aime chiner les petits bons plans Comment j'aime acheter De la qualité à moindre coût Vous avez certainement entendu Arleti Donc Arleti c'est un site C'est un site Et c'est un concept De vente privée Sur Paris Après ils font en ligne aussi Donc inscrivez-vous Si vous voulez bénéficier Des bons plans comme ça Et Donc il y a quelques semaines Je regardais un reportage Sur Thierry Muglia Et je me disais Mais j'aime trop leurs vêtements Genre j'aime trop Comment ils coupent et tout Et franchement je pense que c'est Un de mes designers préférés C'est une de mes maisons préférées Et du coup Un jour comme ça Je suis là Tranquille Et je reçois un mail Ce dimanche Au reprivé Muglia Girl My bank account Girl Donc la vente privée arrive Plein de pièces en jean Mon obsession du jean J'étais obligée de craquer Et j'ai trouvé cette veste Qui est juste C'est vraiment Quand je vous dis Basique Mais pas basique C'est genre C'est une veste en jean Mais le bleu Il est pas bleu Lambda Tu vois ce que je veux dire Le bleu il s'appelle Bleu Muglia Donc c'est un jean Qui est propre à la maison Je sais pas comment le définir C'est un bleu clair Mais Genre j'ai jamais vu un jean Comme ça Genre j'ai aucun jean Qui pourrait matcher Par exemple ce jean là Donc A un moment je me suis dit Est-ce que je prends l'ensemble Après j'ai dit Non arrête de forcer Parce que j'ai vraiment envie De mettre cette veste Avec genre des petites robes Genre même la plus basique Des petites robes noires Tout de suite ça donne un Like Wow Vous voyez ce que je veux dire Elle est bien épaisse Les coutures En fait ce qui fait le truc C'est vraiment les coutures Et la forme de la manche Ça fait un peu Howell Glass Comme ça Très tendance Il y a Muglia Qui fait ça Il y a Balanzaga Qui aime bien aussi Faire des formes comme ça Et donc voilà Je l'ai acheté Accrochez-vous bien Accrochez-vous bien A la base Elle coûte 700 euros Je l'ai acheté à 140 euros Genre En fait quand j'ai vu ça Je me suis dit Tu peux pas laisser Tu peux pas laisser Même si Tu peux pas laisser Et du coup voilà Ça c'est vraiment Comme je vous le disais Des basiques à avoir Mais des basiques qui Spice it a little A little Ok Donc Entrez-vous sur Arleti Si vous voulez des bons plans Un peu chicos Un peu luxos Pas trop cher Voilà Et ensuite On passe à Primark J'ai acheté un ensemble Cet ensemble chez Primark Ça faisait tellement longtemps Que je voulais un ensemble En matière un peu laineuse En pull un peu Vous voyez ce que je veux dire Zara en a fait un moment Il y en avait plein Je trouvais que ça coûtait Un peu cher par contre Chez Zara J'en avais repéré un Chez Asos Je vous le montre Mais le bas et le haut Ça revenait à genre 80-90 euros Franchement Pour l'utilisation Que je vais en faire Ça me fait un peu chier Parce que c'est vraiment Un vêtement Genre doudou Que tu mets Genre quand t'as envie de chiller Quand t'as envie d'être bien habillé Enfin Quand t'as envie d'être chill Mais Un minimum quoi Genre pas en du go Éclaté Et du coup Donc je vais chez Primark And I found this Je vais trouver celui-là Chez Primark Je sais pas si la couleur ressort bien C'est une sorte de De khaki un peu Non ça se voit pas bien à l'écran Que c'est une sorte de khaki Et ce que j'ai bien aimé du coup C'est qu'on est pas sur un pull basique On a une forme un petit peu Bon Déjà on a des manches courtes Après faut aimer porter des manches courtes en hiver Parce que Je peux avoir froid Mais You know The drip The drip C'est The drip Et du coup Ce que j'aime bien C'est le col un peu Ça fait un peu genre Polo Un peu décontracté Et tout Les manches comme ça C'est vraiment cool Ça fait genre Ça change Ça fait pas trop classique Et au niveau du pantalon Bon là c'est une forme Un peu genre Dans la tendance actuelle Un peu classique Genre c'est un peu large Et franchement C'est archi Confortable Et donc là Le bas Il est à 16€ Et le haut Il est à 12€ Donc ça revient à 28€ Et franchement Pour un ensemble comme ça C'est archi donné Et bon basique Mais Spicy You know Always 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 Pour le dernier article De ce haul Je vais vous faire un unboxing Parce que ça mérite Ça mérite J'ai craqué J'ai enfin acheté Mon bébé Vous l'avez vu dans la vidéo De la semaine dernière The one and only The one and only Alma bébé De Vuitton Genre Ce sac Ça fait Tellement longtemps Que je voulais Mais j'attendais Et je me le suis offert Pour mon accouchement Genre c'est mon cadeau De Comment ils disent Les Américains Genre Push gift Ouais C'est mon push gift Et j'ai fait graver Gigi Donc mon prénom Et le prénom De ma fille J'aime bien Le fait d'avoir Les mêmes initiales Que ma fille Comme ça Je pourrais lui Léguer des choses Et voilà Ça fait partie Des choses comme ça Parce que moi J'ai pas trop connu Tout ce qui est bijoux de famille Tout ça Et c'est vraiment un truc Que j'ai envie d'instaurer Avec mes enfants Et les sacs Genre Certains sacs De maison de luxe Ça prend tellement de valeur Parce que genre Ce sac là Quand je le voulais Il était à L'année dernière J'ai commencé à le vouloir Il était à 900 euros Du jour au lendemain Le sac est passé à 1100 euros Alors pause Au moment où je suis en train De monter cette vidéo Je me rends compte Que le sac a pris Encore 100 euros Entre le moment Où je l'ai acheté Et cette vidéo C'est un délire Et ça c'est un sac Il y a quelques années Je sais même pas S'il était à 500 euros Du coup C'est des investissements C'est des pièces Qu'on garde longtemps Et ce sont des classiques Ce sont des basiques Mais pas si basiques Parce que quand je voulais Un sac J'ai commencé à regarder J'avais jamais acheté De sac A plus de 1000 euros Genre jamais Enfin Déjà je suis pas une meuf à sac Je suis une meuf à chaussures Je peux dépenser pour des chaussures Mais acheter un sac Genre Je sais pas Ça m'a jamais Et du coup je me suis dit Je veux un sac Qui reste à un prix raisonnable Mais qui reste à un intemporel J'ai commencé à regarder Et celui là J'ai trouvé des looks de Rihanna Genre En 2010 Où elle portait ce sac là Parfois de manière très stricte Parfois de manière un peu plus chic Et Tout de suite Il habille Et C'est des looks Qui datent d'il y a 10 ans Mais qui sont toujours D'actualité Bon après Rihanna elle a cette force là Si tu regardes des looks de Rihanna Il y a genre 10 ans J'ai l'impression qu'elle est en 2021 Du coup J'ai réfléchi Et je me suis dit Franchement Ce sac là C'est vraiment le bon classique Et ce que j'aime avec le Alma bébé Donc Il existe en plusieurs tailles Il y a le PM Je me demande S'il n'y en a pas un autre Encore plus grand Et le bébé C'est le plus petit Mais franchement Il a une contenance de dingue C'est un petit sac Mais tu peux mettre tellement de choses Et le fait qu'il s'ouvre Quand même bien grand Donc là vous pouvez voir Qu'il y a mes tampons D'accord Caméra vlog J'ai toujours une petite bouteille de parfum Comme ça D'ailleurs les parfums Zara La vie Rapport qualité prix Incroyable Moi j'ai pas de gros portefeuille Mais si vous avez des gros portefeuille Vous pouvez Genre vraiment Il a une très très bonne contenance Pour les gens Moi j'aime pas les gros sacs Donc pour les gens Qui n'aiment pas les gros sacs Qui aiment bien les petits sacs Mais qui ont quand même des choses A mettre dans un petit sac Ça c'est vraiment Une très 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 bonne alternative Je l'ai pris en damier et ben Pour l'acheter On allait au Vuitton De Faubourg Saint-Honoré J'ai été tellement Impressed Par l'accueil Le service Genre J'ai vraiment vu ça Et pourtant je travaille dans le luxe Je connais les codes Je sais comment on appelle les clients Je sais comment on conseille les clients Mais chez Vuitton C'est Là Alors je sais pas si c'est dans tous Parce que Au départ on voulait aller à celui des champs Mais genre il y avait tellement de monde Et j'ai vu des reviews Sur le Vuitton des champs Genre c'est un peu l'usine Ça va vite et tout Donc si jamais un jour Vous voulez acheter Je vous conseille vraiment D'aller à celui de Saint-Honoré J'étais Waouh L'accueil Genre Tentre T'as une nana qui te dit Bonjour Est-ce que vous voulez voir Quelque chose en particulier Là pour l'instant Il y a un peu de monde Mais est-ce que vous voulez voir Quelque chose en particulier Le temps que Tu tournes Qu'elle termine avec du monde T'arrives La meuf elle a déjà sorti Ce que tu peux voir Elle a sorti des options Elle prend le temps Et tout Non franchement j'étais Auxiuk Auxiuk Si vous cherchez un sac Intemporel Basique Mais pas trop basique D'une certaine taille Franchement je vous recommande Celui-là Donc voilà Dans ce haul Je vous ai montré Vraiment des articles Qu'on peut mettre Plusieurs saisons Plusieurs années Dans différents styles Que ce soit casual Que ce soit un peu plus dress up Et voilà Genre des basiques Tu achètes Tu dépenses peut-être Un peu plus Pas forcément Parce que voilà Il y avait du Primark Il y a du Asos Il y a du Missguided Mais tu sais que Tu vas remettre Que tu vas bien mettre Parce qu'en fait Il y en a marre D'acheter des habits Pour les porter une fois Et ne plus les porter Ok Voilà J'espère que ce mini haul Vous a plu J'espère que cette vidéo Vous a plu Si vous avez kiffé N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Pour m'encourager Et à vous abonner à la chaîne Si ça vous a plu Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz